Are you ready ? Are you ready for this ? Un peu de lumière rouge, tac, un peu de lumière ultraviolette, comme ça c'est beau. Bon les gars, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, outfit, voilà. Alors pas outfit comme je suis habillé là, j'ai un t-shirt, un jean, donc c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un peu l'esprit de Killer Outfit, tout simplement j'ai sélectionné quelques vêtements sur StockX pour faire une tenue complète. Et vous montrer un peu ce qu'on peut faire sur StockX comme tenue, bah évidemment il y a du choix, ça c'est clair. Après moi dans mon sizing, c'est pas toujours le cas, ça va être très Jerry Lorenzo, ça va être très Fear of God essentiel, voilà, la gamme essentielle. On va partir sur la paire aussi de Adidas Fear of God, tout simplement. Donc je vais prendre aussi mon téléphone et je vais regarder en même temps les annonces. Alors bien entendu, avant que ça commence, vous savez très bien que vous avez tous les liens de la sable que je vais vous montrer en description de cette vidéo. Comme d'habitude Killer Outfit, je vous montre un outfit que j'ai fait sur StockX et après je sors dans la rue. Là je vais rejoindre le frérot, la guest, qui va me rejoindre surtout. On va faire un shooting photo Instagram, voilà, tout simplement. Vous connaissez mon amour pour les sables de qualité. On va commencer par ma pièce préférée, je crois, non, c'est quand même la paire de chaussures, évidemment. Packaging Essential Fear of God. Bam bang. Essential Fear of God, la marque de Jerry Lorenzo. Fear of God, c'est une marque streetwear de luxe qui coûte très cher mais qui est absolument magnifique avec des coupes incroyables. Et donc là, vous retrouvez à peu près les mêmes coupes en des sapes un peu plus simples mais toujours de bonne qualité. Alors, on n'est pas sur une qualité Fear of God avec Essential mais on est sur une très très bonne qualité. Je vous le garantis, c'est très beau. Ben, juste quand vous le voyez, quand vous touchez les plis et tout ça, vous voyez que c'est du bel ouvrage. Voilà, tout simplement. Puis j'adore, j'adore le fait qu'il écrit Essential Fear of God là. Un peu pressé comme ça sur le vêtement, je trouve ça très très beau. Là, je pense que vous voyez mieux avec cette caméra. Ça, c'est un hoodie Fear of God Essential Silver Cloud. Il m'est revenu à 144$. Je vais aller le regarder sur StockX. Hoodie Fear of God Essential Silver Cloud, donc nuage argenté, c'est celui-là. Vous pouvez l'acheter en XL à 84€ tout de suite. Ça reste très peu cher. Alors, il y a un truc avec Fear of God qu'il faut savoir. Essential, c'est très dur à trouver en Europe. Alors, je ne suis pas sûr à 100% de ce que je vous dis, mais je sais qu'il y avait eu un procès avec une marque anglaise qui s'appelle Fog, donc l'abréviation de Fear of God. Donc, on peut dire brouillard en anglais, voilà, tout simplement. Cette marque a porté plein contre Fear of God et apparemment avait gagné son procès. Donc, Fear of God n'avait plus le droit de vendre en Europe. Même là, sur StockX, je ne sais pas si vous allez pouvoir commander du Essential. Donc, allez voir, mais si vous ne pouvez pas, c'est que c'est bloqué pour l'Europe, malheureusement. Je sais qu'il y a quelques shops dont, par exemple, Kiss qui vend du Fear of God. Par contre, pas du Essential, il me semble. Si on regarde dans les tailles, XXS, 154€, 109€. On est sur un outfit pas trop cher aujourd'hui. Bien sûr, pas trop cher, c'est relatif, les gars. Chacun vit en fonction de ses moyens. Pour certains, ça ne va pas être cher et pour d'autres, ça va être très cher. Grosse et belle qualité pour ça. Un vrai kiff. Ensuite, le bas de jogging qui va avec. On est sur du XL. En Fear of God, c'est des coupes assez larges. Donc, ne prenez pas au-dessus de votre taille, si vous voulez que ça fasse large. Prenez votre taille et ce sera large. C'est des très belles coupes. Comme pour le hoodie, vous retrouvez la marque floquée de manière très quali sur le vêtement. C'est vraiment ce genre de détail que j'aime. Les gros lacets ici, le patch Fear of God là. Voilà, je pense que vous voyez mieux avec cette caméra. Sur les vêtements Fear of God, vous retrouvez la même chose. C'est un peu la même chose en un peu moins bien, tu vois. Genre les emballages, ils sont mieux sur Fear of God. La texture ici, c'est du cuir. Sur Fear of God, là, c'est du plastique. Même si c'est quand même ultra quali. Du Fear of God en plus abordable, tout simplement. Fear of God, je le rappelle qu'il est une de mes marques préférées. Et donc là, on est sur le bas de pantalon. Pareil, Silver Cloud. Donc, nuage argenté. Sweet Pants, il est là. Donc voilà, 103€, je peux l'acheter tout de suite en taille XL. Si vous regardez les tailles, XS 149, S, XL 103, 121. Donc voilà, ça reste des bons prix par rapport à la qualité de ce genre de vêtements. Et donc là, le Bob essentiel. Celui-là, c'est un peu une couleur différente. C'est Smoke, c'est à peu près la même couleur. Mais ça va casser un peu l'ensemble. Avec, encore une fois, le patch. Bien sûr, le patch StockX pour montrer que c'est bien passé à l'authentification. Le Bob, il est à combien ? Bucket, Fear of God, il est là. Smoke, 96€, un peu plus cher. Il y a deux tailles, il me semble. Il y a SM et voilà, LXL. Voilà, moi, j'ai pris LXL. Ensuite, pour accessoiriser un peu tout ça, on a une super paire de lunettes de soleil. Off-white, la marque de feu. Monsieur Virgil Abloh, designé à Milan, en Italie. On est vraiment sur un truc quali. Off-white, toujours. Après, moi, ce que je crains, c'est qu'elles soient un peu grosses. Parce qu'elles sont souvent grosses, les paires de lunettes de soleil off-white. On va regarder ça. Donc voilà, aussi, le patch StockX. Là, on va le couper tout de suite. Parce que j'ai un ciseau. Je vais chercher un ciseau. Excusez-moi deux secondes. Ciseau, ciseau. Ah, c'est la maison, les gars. C'est la maison. Voilà. Chill, on est entre nous. Tac. C'est vraiment une musique horrible, là, chez mes voisins. C'est une catastrophe. Ce que j'aime bien avec ce genre de sacoche, c'est que vous pouvez la porter autour du cou, puis ça vous fait un accessoire, quoi. Et donc, la paire est qu'avec de tortue, hein. C'est un indébaudable dans les paires de lunettes. Je vous la montre ici aussi. Off-white. De toute façon, je vous ferai des plans là-dessus. Alors, ce que je craignais, c'est qu'elle soit un peu grosse. Et elle est un peu grosse. Moi, j'aime bien les paires de lunettes de soleil qui ne sont pas trop, trop grosses. Par contre, pour ceux qui kiffent les grosses paires, c'est vraiment des paires magnifiques. Donc ouais, gros, gros. C'est gros, eh, mec ? C'est une très, très belle paire de lunettes. Franchement, elle est magnifique. C'est dommage qu'elle soit un peu grosse. Franchement, je suis un peu deg. La paire de lunettes de soleil. Sunglasses Off-White. Je vous rappelle que StockX est une plateforme de revente internationale. Ils n'ont pas de stock. Ils font le lien entre les acheteurs et les vendeurs. Elle est là. Elle est là, la belle. Off-White Marie Rectangular. Frame Sunglasses. OK. Dernière vente, 324 euros. Donc là, on est sur des paires assez chères. Même si, bon, voilà, c'est du Off-White. En fait, un paire de lunettes de soleil, on a connu plus cher. Mais elle est très, très belle. Elle est magnifique. Voilà pour ça. Et bien sûr, on va finir avec la pièce maîtresse. Je vous ai déjà présenté une paire de Fear of God Athletics One Basketball en collaboration avec Adidas. Donc là, on est sur du high-level, la super quali. Je suis extrêmement fan de ce modèle. Et ça, c'est le premier modèle qui est sorti exclusivement aux Etats-Unis. On peut le commander sur StockX. Et c'est ça qui est cool. Elle taille petite. Donc prenez une demi-taille, voire une taille au-dessus de votre sizing. Pour ce modèle absolument incroyable. C'est la carbone sésame. J'ai très, très envie de mettre toutes les sables que je viens de vous montrer là. Après, on va partir faire des photos avec la guèse pour faire du contenu Instagram. Et bien sûr, mon Instagram est aussi dans la description. Et puis, il apparaît de temps en temps sur cette vidéo. Et donc, super, super boîte. Vous voyez les détails. Du bel ouvrage. Ultra quali. Donc là, on est vraiment dans les emballages. Aussi bien quand ils étaient chez Nike que maintenant chez Adidas. On garde les codes de Fear of God avec des emballages ultra quali que j'aime avec cette collaboration aussi bien dans les sapes que dans les vêtements. Adidas, Fear of God, il y a des trucs magnifiques. Alors évidemment, c'est très cher. Mais justement, ce que j'aime, c'est que c'est plus abordable que si vous achetiez par exemple du Fear of God directement. C'est ça qui est cool en général avec les collaborations. Par exemple, Gucci, Adidas ou Nike, Louis Vuitton. Alors ça reste des articles qui sont très chers. On est d'accord là-dessus. Il n'y a aucun problème. Je ne veux pas dire que ce n'est pas cher. Et loin de là, c'est cher pour moi, c'est cher pour tout le monde. Mais ça vous permet d'avoir des produits de luxe moins chers. Voilà. Si je peux me permettre cette expression. Surtout en plus, en gardant la qualité d'un produit de luxe. Vous allez voir avec ce genre d'emballage. On va aller regarder d'ailleurs sur StockX. Label, Fear of God, Adidas. Basketball, elle est où ? Elle est là. C'est Fear of God Athletics d'ailleurs. C'est la gamme un peu sportswear de Fear of God. Pour le sport, mais le sport de beaux gosses quoi. Tu vois ? Athletics One, Basketball, Charbonne, Sésame. Et vous voyez que dans mon sizing en 12, elle est à 410 euros. Et putain, la dernière vente, 171 euros. Le mec, il a fait une affaire. Elle n'est pas sortie en Europe. Elle coûte 250 dollars. Et je vois la dernière vente, 171 euros. Le gars, il a fait une affaire de ouf. C'est ça qui est bien avec StockX. C'est que vous pouvez faire vraiment des affaires. Parce que quand les paires fonctionnent un peu moins, les prix tombent. Donc on va regarder. Tiens, je vais regarder les ventes par curiosité. sur ce produit que moi, j'adore. Et je n'achète pas les produits parce qu'ils sont hype ou pas. J'achète les produits parce que je les kiffe. Alors, voir toutes les ventes. Waouh, 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 waouh. Alors, pour une paire qui est sortie uniquement aux Etats-Unis, la majorité des prix ici, c'est du Under Retail. Donc, en dessous, le prix de vente en magasin. La cote a baissé. Je trouve ça incroyable. Et je trouve ça très bien parce que ça permet d'avoir des produits comme ça. Pure design Jerry Lorenzo. Franchement, ça le fait de ouf. Vous voyez comment c'est emballé. Donc, la gamme Peer of God, c'est toujours emballé comme ça. Les chaussures. On a une espèce de papier d'alu pour aller sur la lune. Alors, bien sûr, là, on est... Le packaging est ouvert parce que StockX a dû vérifier l'authenticity des paires. Même si sur ce genre de modèle, c'est assez rapide à vérifier puisque les packaging et tout ça, les gens de la contrefaçon, ils ne s'emmerdent pas vraiment à aller jusque là pour cette paire absolument incroyable. J'ai tellement hâte de la mettre. Paire de malades. Alors, moi, ce que je préfère, au-delà du design très épuré de ce modèle, c'est le liseré brillant, là, par-dessus les trois bandes Adidas équipement. Donc, on est reprensé sur des codes à l'ancienne pour ceux qui connaissent un peu Adidas. Donc, voilà, Fear of God sur le talon. Je suis extrêmement fan de ce modèle. Qu'est-ce que je vais kiffer faire l'outfit, là ? On va sortir la deuxième. C'est Noël, franchement, là. Si on regarde bien, franchement, on est sur un outfit pas trop cher parce que cette paire-là, vous pouvez la voir... Bon, allez, après, il y a les frais de port et tout ça, on va dire à 220 euros, 230 euros selon votre taille. Un peu plus cher, un peu moins cher, ça dépend si vous avez de la chance ou pas. Les vêtements Fear of God essentiels, ils ne sont pas trop chers non plus. C'est relatif. Encore une fois, je me comprends. Je compare à du Fear of God et tout ça. Ce qui coûte le plus cher dans la tenue, c'est la paire de lunettes off-white qui est magnifique. Malheureusement, qui ne me va pas forcément. On va arrêter le blabla, je pense, et on va aller essayer tout ça. On y va. Allez, let's go. C'est parti. Voilà, je ne vous dis même pas, là, je me sens tellement bien, tellement confort, et je me sens dans des vêtements de qualité. C'est incroyable. Je suis ultra content. Je vais rajouter cette veste-là que j'ai prise, une veste Ecole d'Oual sans manche. Elle s'ouvre ici sur les côtés. Vraiment. Là, je suis vraiment pressé d'aller faire les photos avec le frérot Laguez. À mon avis, ça va grave le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous avez kiffé cette vidéo, si vous avez kiffé l'outfit, si vous avez kiffé tout simplement, je vous invite à défourier le pouce en l'air ici en bas de la vidéo. Comme d'habitude, les amis, abonnez-vous, activez la cloche des notifications et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'outfit. Vous avez tous les liens, évidemment, de tout dans la description. Dimanche, exceptionnellement, je ne vous ferai pas de vidéo parce que je vais à un événement sneakers à 3 au MAC Arthur Glenn. Donc, si vous êtes dans le coin samedi et dimanche, le 11 et 12 mai, n'hésitez pas à venir me faire un coucou à l'événement. Je serai là-bas le samedi après-midi et dimanche matin. En plus, il y aura Larry, il y aura Larry Deadstock, il y aura Sébastien Bedellamide, des concerts, etc. Je pense que ça peut être un événement très cool. Donc, je vais vous faire un petit vlog aussi de ça et ça sera si j'ai le temps de faire le montage mercredi prochain sur cette même chaîne YouTube. Très bonne soirée ou très bonne journée à vous en fonction du moment où vous regardez cette petite vidéo outfit très chill, sans prétention. Portez-vous bien, les amis. A plus tard. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501